L'ambassadeur est venu aujourd'hui pour voir les opportunités qu'il y a entre la région de Zéginchor et le Sénégal, l'Indonésie plutôt. Actuellement, il y a plusieurs axes de coopération qui peuvent être développés, comme par exemple les bourses d'études pour les étudiants qui veulent faire leur master ou bien leur doctorat là-bas. L'Indonésie offre des bourses dont le billet est donné, billet aller-retour, argent de poche. Les études sont payées dans des universités, des meilleures universités d'Indonésie. En plus de ça, ils ont parlé sur le plan de l'agriculture, une coopération entre les agriculteurs indonésiens et les agriculteurs de la région de Zéginchor pour développer une technique sur le palmier, à partir du palmier. Car en Indonésie, ils ont développé une technique qui permet d'avoir le sucre blanc et le sucre brun et de l'énergie aussi à partir du palmier. Et vu que la région de Zéginchor, il y a énormément de palmiers, pourquoi ne pas transférer cette technique-là ici à Zéginchor. Parce que la région actuelle, la région indonésienne qui fait ça, est devenue une région indépendante. Donc, ça serait bien que la région de Zéginchor soit indépendante comme celle d'Indonésie. Donc, en gros, c'était ça. Et aussi, comme l'Indonésie a une similarité entre le Sénégal, dont la majorité des populations est musulmane, on va essayer de voir avec les oulamas qui sont en Indonésie comment ils peuvent aider la région de Zéginchor pour construire une grande mosquée. Donc, à son retour à Dakar, l'ambassadeur va écrire un rapport spécial au niveau du ministère des Affaires étrangères pour voir comment ils peuvent appuyer la région de Zéginchor sur la construction d'une grande mosquée. En gros, c'était ça. Ils ont eu à rencontrer le maire de la ville de Zéginchor, le président de la chambre de commerce de Zéginchor. Et demain, ils auront à rencontrer le gouverneur de la région de Zéginchor. Tout cela pour augmenter les relations économiques, sociales et éducationnelles entre l'Indonésie et la ville de Zéginchor, en gros. Par exemple, pour l'administration, pour les plantations.